Donc dans la structuration des graphes sets, on a fait un intro sur les forçages des graphes sets. Donc on le sent, on le verra surtout quand on fait du GMA. On a vu les macro-étapes, on a vu l'encapsulation. Maintenant on va voir le découpage en tâches. Alors qu'est-ce que c'est un découpage en tâches ? C'est tout simplement qu'on affecte un graphes set pour chaque tâche. Par exemple, on aura un graphes set maître et plusieurs graphes set esclaves. On affecte un graphes set par tâche. Mais le graphes set maître sera le maître qui va diriger tous les graphes set. Par exemple, ici on a un graphes set maître qui commence à l'étape 10, 11, 12. L'étape 11 donne l'ordre d'exécuter le graphes set esclave. Donc on écrit x11 dans le graphes set esclave comme transition. Ensuite, quand on vient à la fin du graphes set esclave, à l'étape n, on vient à l'étape de fin. Alors il faudrait dire au maître qu'on a fini d'effectuer le cycle. Donc il faut écrire comme transition xn. Ensuite, il faut que le graphes set esclave, comme il a fini son cycle, il faut qu'il se mette à sa position initiale. Donc lorsque le maître, il va passer à l'étape 12, on pourrait dire au graphes set esclave qu'il pourrait se mettre à sa position initiale. Donc on écrit comme transition x12. Qu'est-ce qu'on dit à côté ? L'étape 11 donne l'ordre de démarrer la tâche 1. Donc c'est le graphes set esclave. Quand le cycle tâche est terminé, l'étape de fin permet au maître de passer à l'étape 12. L'étape 12 étant activée, le graphes set esclave est alors initialisé. Donc dans ce système, on a développé deux niveaux de hiérarchisation. Alors pour ce qui est de fonctionnement du système, je vous invite à voir le cours sur les graphes set et macro-étapes. où on explique le fonctionnement du système. Donc ici, pour résumer, de l'étape 1 à l'étape 3, on fait la tâche dosage des produits 1 et 2. Ensuite, on ouvre la vanne à l'étape 4, la vanne V3, pour faire le vidange. La vidange, pardon. Ensuite, de l'étape 5 à l'étape 7, on fait le chauffage du produit. Donc on a ici, on nous donne le graphes set mètre. Ici, on affecte, on a des graphes set esclaves. On affecte pour chaque graphes set une tâche. Ici, on a le dosage. Ici, on a le chauffage. Donc le graphes set mètre, il va gérer les graphes set esclaves. Au départ initial, on a le départ cycle et A0. L'étape 1 donne l'ordre de faire le dosage. Donc on écrit 10, 11, 12, 13, 14. Ça, c'est pour les étapes des graphes set esclaves. On écrit 10, et pour l'autre graphes set, on écrit 20. Si on a un autre graphes set, on écrit 30. 30, 31, 32, 33, 34, etc. Donc l'étape 1 donne l'ordre de démarrer la tâche dosage. Donc on écrit comme transition X1. Ensuite, on fait notre tâche de dosage. On écrit V1, V1, A1, V2, A2. Le moteur du malaxeur, le mélange des produits ML pendant 10 minutes. Le tempo 10 minutes de l'étape 13. Donc là, on a fini le dosage. Donc l'étape 14, c'est l'étape de fin. Donc à ce moment-là, il faudrait dire au mètre qu'on a fini notre cycle. Donc on écrit comme transition X14. Maintenant, le graph set mètre, lui, il va évoluer à l'étape 2. Donc il faudrait mettre notre graph set esclave dosage à son étape initiale, puisqu'il a fini son cycle. Donc on écrit comme transition X2. Pour dire que le graph set mètre, il a évolué. Et que le graph set dosage, il peut se remettre à sa position initiale. Ensuite, à l'étape 2, on a quoi ? On fait la vidange de la cuve A. On aura V3. Ensuite, on accroît comme transition A0. À l'étape 3, on fait quoi ? On commence le chauffage. Donc l'étape 3 donne l'ordre de démarrer, le chauffage. Donc ici, on marque comme transition X3. Ensuite, à l'étape 21, on aura le chauffage. Transition, ensuite, θ égale 80 degrés. La sonde de température, il faut qu'il atteigne 80 degrés. À l'étape 22, on n'aura rien. C'est une étape d'attente. Donc on aura un tempo de 30 secondes de l'étape X22. Ensuite, on fait la vidange par la vanne V4. On aura comme transition B0. Ensuite, on a fini notre cycle. Donc l'étape 24, c'est une étape de fin. Donc à ce moment-là, il faut dire au maître qu'on a fini notre cycle de chauffage. Donc 24, on le marque comme transition X24. Donc, à ce moment-là, le graphe 7 m, lui, il va se mettre à l'étape initiale 0. Par contre, ici, notre graphe 7 esclave, il se trouve à l'étape 24. Il faut lui dire qu'il faut qu'il puisse se remettre à sa position initiale. Donc, quand est-ce qu'on pourrait dire qu'il puisse se remettre à sa position initiale ? C'est quand le graphe 7 m, il a évolué. Donc, à cette étape, il a évolué à l'étape 0. Donc on marque comme transition X0. Donc, le chauffage, il va se mettre à sa position initiale. Ici, maintenant, on nous donne un système de malaxer. Un malaxer N reçoit des produits A et B pesés par la bascule C. Donc, la bascule C, elle est là. Et des briquettes solubles amenées, une par une, par un tapis d'aménage T. L'automatisme permet de réaliser un mélange comportant les trois produits. Donc, on a le cahier d'échange. Cycle à réaliser. L'action sur départ-cycle provoque simultanément le pesage du produit A jusqu'au repère A. Et ensuite, le pesage du produit B jusqu'au repère B. Suivi de la vidange de la bascule C dans le malaxer. Et en même temps, on ramène, on fait l'aménage de 15 briquettes solubles. Lorsque ces deux séquences effectuées simultanément sont terminées, le cycle se termine par la rotation du malaxer et par son pivotement au bout d'un temps T1. La rotation du malaxer est maintenue pendant la vidange. Le malaxer est maintenu 30 secondes en position P1. Donc, ici, on nous donne les capteurs. D, C, Y, c'est bouton pour sortir des parts de cycle. A, détection du poids du produit A. B, détection du poids du produit A avec le produit B. Z, détection de la bascule vide. D, D, détection de la chute d'une briquette. Donc, le capteur D, il se trouve là. P1, fin de course de pivotement du malaxer. P0, fin de course de mise en position de malaxage. Donc, P0, il est là. P1, il est là. P1, récepteur VA, électrovanne d'amenée du produit A. VB, électrovanne d'amenée du produit B. VC, électrovanne d'évacuation de la trémie peseuse. Il est là. MT, moteur du tapis roulant. Il est là. MR, moteur de rotation du malaxer pour le mélange des produits. MP, moteur de pivotement du malaxer pour l'évacuation de son contenu. MPD, pivotement à droite. MPG, pivotement à gauche. Donc, préactionneur moteur, KMT, KMR, KMPD, KMPG. Travail demandé. Établir le grapheset classique des préactionneurs. Ensuite, à partir du corrigé, décomposer le grapheset en trois tâches. M, dosage. M2, aménage. M3, malaxage. Vidange. Établir les graphesets de trois manières différentes. Donc, là, j'ai établi déjà le grapheset normal. Donc, au départ, on a DCY, IZ, le capteur IZ et P0. On appuie sur départ cycle. À ce moment-là, on exécute deux tâches. Donc, on aura une divergence en E. À l'étape 1, on ouvre l'électrovanne VA pour le produit A. Donc, on aura comme transition A. L'étape 2, VB. On aura comme transition B. Ensuite, on ouvre l'électrovanne VC pour faire la vidange. Donc, on aura comme transition le capteur IZ. Et là, l'étape 4, c'est une étape d'attente. Ensuite, en même temps, on ramène des briquettes. Donc, on met en route le moteur du tapis. Et on met un compteur que l'on incrémente au front montant du capteur D. Ensuite, on aura comme transition. On ramène 15 briquettes. Donc, C1 est égal à 15. L'étape 6, c'est une étape d'attente. Lorsqu'on a ces deux cycles effectués. Donc, on marque comme transition égale à 1. Lorsqu'ils sont égales à 1, on passe à l'étape 7. On met le moteur malaxera en route. Donc, on aura KMR. Et cependant, 10 secondes. On a pris T1 comme 10 secondes. T1 égale 10 secondes. Donc, on aura comme transition 10 secondes de l'étape X7. Ensuite, à l'étape 8, on fait basculer le malaxeur. Et pendant le basculement, on garde la rotation du moteur du malaxeur. Donc, on va se retrouver au capteur P1, à l'étape 9. Pendant la vidange, on garde la rotation du malaxeur. Donc, à ne pas oublier KMR. On fait la vidange pendant 30 secondes. Donc, on met un tempo. 30 secondes de l'étape X9. Ensuite, à l'étape 10, on revient, on bascule le malaxeur vers la gauche. Pour qu'il revienne à sa position initiale. Donc, on écrit KMPG. On aura comme transition P0. Donc, à ce moment-là, on pourrait aller à notre position initiale 0. A ne pas oublier de mettre le compteur C1 à 0. Donc, ça, c'est pour le grapheset normal. Maintenant, une fois qu'on a fait le grapheset normal, on pourrait passer au grapheset hiérarchisé, c'est-à-dire découpage en tâches. Donc, le dosage, l'aménage, malaxage, vidange, on le sépare chacun par un grapheset. Donc, le grapheset mètre, il va gérer les trois tâches. Donc, en l'étape initiale, on a le compteur 1 égale à 0. Ensuite, on a comme transition départ-cycle EIZ et P0. Ce sont les capteurs à leur position initiale. L'étape 1, il va donner l'ordre de faire le dosage et, en même temps, l'aménage des briques. Donc, ici, sur le grapheset dosage, on marque comme transition X1. Et l'aménage, sur le grapheset aménage, on marque comme transition X1 également. Donc, les deux tâches vont s'exécuter. Donc, ici, on a VA classique. VA, A, VB, B, VC, IZ. À l'étape 14, on vient à l'étape de fin. Donc, à ce moment-là, il faut dire, au grapheset mètre, qu'on a fini notre cycle dosage. Donc, on écrit comme transition X14. Et, pour ce qui est d'aménage, à l'étape 21, on fait tourner le moteur du tapis. On incrémente le compteur C1 au front montant du capteur D. Lorsqu'on a 15 briquettes, on a fini le cycle. On passe à l'étape 22. Donc, à ce moment-là, il faut dire, au grapheset mètre, qu'on a fini notre cycle aménage. Donc, on aura X14 et 22. Ensuite, le grapheset mètre, il va évoluer à l'étape 2. Donc, à ce moment-là, il faut dire, au grapheset esclave dosage et aménage, qu'ils peuvent se remettre à leur position initiale. Donc, on écrit comme transition X2. Sur le grapheset dosage, ici, également X2. Donc, ils vont se remettre à leur position initiale. Maintenant, on fait notre cycle. À l'étape 2, on fait notre cycle malaxage-vidange. C'est lui qui va donner l'ordre d'effectuer. Donc, on écrit comme transition X2. Donc, à l'étape 31, on fait tourner le moteur du malaxeur. Et ce, pendant 10 secondes, de l'étape X31. Ensuite, on passe au basculement vers la droite. Donc, pendant ce temps, on garde la rotation du malaxeur. Donc, on aura KMR et KMPD. On passe aux transitions. On aura comme transition P1, le capteur P1. On fait la vidange du malaxeur. Et pendant ce temps, on garde la rotation du moteur du malaxeur. Donc, on écrit KMR. Et cependant 30 secondes, de l'étape X33. À l'étape 34, au bout des 30 secondes, on bascule le malaxeur vers la gauche. On écrit KMPG. Donc, il revient à sa position initiale. Donc, on aura comme transition P0. Ensuite, on a fini le cycle à l'étape 35. C'est une étape de fin. Donc, à ce moment-là, il faut dire au Graf 7m qu'on a fini notre cycle de malaxage et vidange. Donc, on écrit sur le Graf 7m comme transition X35. Donc, le Graf 7m, lui, il va se mettre à sa position initiale. Il va évoluer. Donc, à ce moment-là, il faut dire au Graf 7m, au Graf 7m, au Graf 7m, qu'on a fini, que le Graf 7m a évolué. Donc, on écrit comme transition X0. Donc, le Graf 7m va se remettre à sa position initiale 30. Donc, ici, on nous donne le chronogramme. On a, en bas, le Temp. Donc, Donc, au commencement du Tempo T1, je mets en route la rotation du moteur du malaxeur. À la fin de T1, à la fin des 10 secondes, je garde la rotation du malaxeur et en même temps, je fais le basculement vers la droite. Donc, on aura KMR. Ici, on aura KMPD qui va se mettre à l'étape 1. La rotation du malaxeur, on le garde. Lorsqu'il arrive au capteur P1, on coupe KMPD et on garde la rotation du malaxeur. Parce que cette partie, c'est la vidange. On fait la vidange pendant 30 secondes. Durant ces 30 secondes, on garde la rotation du moteur du malaxeur. A la fin des 30 secondes, on coupe la rotation du moteur du malaxeur et on alimente KMPG pour le basculement vers la gauche. Lorsqu'il arrive au capteur P0, on coupe KMPG. Donc, il va se remettre à 0. Donc, dans une prochaine partie, nous verrons ce même système avec la structuration par macro-étape et la structuration par encapsulation. Encapsulation Merci. 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 Merci.